bonjour à tous et toutes je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui je vais vous présenter comment je configure mon stream deck alors là c'est le stream deck en 15 boutons et ici à mon stream deck en 32 boutons que j'utilise je vous faire vous montrer un petit tuto en fait pour vous montrer comment on configure le 15 boutons ce jeu beaucoup de questions comme c'est un outil nouveau et que personne ne l'a encore utilisé pour trade et bien sûr ça suscite beaucoup de questions et donc je vais vous montrer de manière extrêmement simple comment on peut configurer et ça va vous donner des idées et puis vous allez voir un petit peu la simplicité et toutes les possibilités que l'on peut faire avec cet outil absolument génial pour trade et donc il suffit d'avoir pro halte time en version v 11 alors moi j'ai la version premium mais vous pouvez avoir la version complète l'important c'est d'avoir la dernière version de pro halte time vous cliquez sur réglages raccourcis voilà vous arrivez ici sur l'interface de configuration du stream deck alors moi j'ai deux stream deck on peut en mettre plusieurs bien entendu là c'est mon stream deck xl c'est le 32 boutons et puis le stream deck 15 15 boutons on va le configurer donc voilà vous arrivez là alors c'est intéressant c'est que vous pouvez aussi si vous avez plusieurs stream deck décider qu'un stream deck n'est pas actif avec l'interface pro halte time il suffit juste de cliquer là on n'en parle plus est actif on veut qu'il soit actif quand on lance la plateforme pro halte time là vous configurez l'intensité lumineuse des boutons vous choisissez les thèmes des couleurs clair sont bon moi j'aime bien le clair on peut choisir mono instruments multi instruments je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et puis là on est entre on va configurer en mono instruments donc je vous fais rapidement une interface de des trading ou de swing trading ou de scalping peu importe pour le dax alors vous choisissez votre instrument alors on clique la recherche de valeur vous choisissez la valeur qui vous intéresse vous faire une recherche c'est valable pour les actions c'est valable pour absolument tout tout ce qui existe il met en favori les valeurs que j'utilise le plus souvent donc moi je vous faire un petit configuration sur le dax donc voilà ce sera une configuration mono instruments sur le dax qu'est ce qu'il nous faut pour acheter et vendre du dax et ben il nous faut un bouton achat voilà alors bouton achat on peut choisir au marché c'est à dire on envoie un ordre de marquette on s'est indiqué ici c'est ce que j'utilise essentiellement et on peut aussi envoyer d'un ordre limite sur le bid du carnet d'ordre ou sur le ask du carnet d'ordre au choix donc moi je fais ordre marquette de base et puis j'aime bien aussi avoir donc je clique là ordre d'achat sur limite sur le bid et voilà il est configuré bon j'ai aussi vendre un petit peu donc je clique je mets simplement sur vendre marché en haut je veux vendre là sur la limite de ask c'est ma façon de traiter c'est à vous de voir et puis qu'est ce que l'on doit faire une fois qu'on est en position et ben on va sortir solde et la position donc moi j'aime bien l'avoir au milieu hop je clique sur solde et la position ça me ferme à la position alors c'est extrêmement pratique ainsi vous voulez le mettre dans le coin bas vous faites un clic et déplacer puis voilà vous mettez absolument où vous voulez ça vous configure votre bouton si vous supprimez le bouton logique clic bouton droit vous pouvez le couper le copier le coller le supprimer allez on supprime le bouton voilà mais j'ai quand même vouloir sortir ma position et la ferme et ensuite ce que j'utilise énormément sur sur le sur le stream d'ex et pouvoir varier à volonté au titre près ma position stop et ma position et mon target profit donc là je vais ici donc j'aime bien le mec là donc je clique sur stop à x limite à x donc là c'est ce que je vais positionner là voyez que je peux définir mon stop en nombre de tic donc moi généralement je vais mettre un stop à 10 points donc sur le dax un 10 points ça représente 20 tic voilà je limite mon stop à 20 tic je vais mettre mon target à 20 tic exactement la même chose sauf que là je sélectionne mon target alors regarde des petites subtilités on peut faire un ordre au co one cancel holder avec un accent absolument anglais absolument insupportable c'est le type d'ordre où vous décidez de mettre un ordre d'achat à en eau de plus 20 ou en bas de moins 20 et quand un ordre est exécuté l'autre s'annule automatiquement ça c'est intéressant quand vous êtes dans un range serré extrêmement série vous savez pas et ça va partir nord ou sud vous pouvez mettre un ordre au co si ça part brutalement dans un sens par contre nord bas vous avez mis un ordre là nord là le cours au milieu sa part nord vous êtes exécuté sur ce cours là et le cours le deuxième au co est totalement est annulé en même temps et vous bénéficiez de la de la sortie nord ou de la sortie sud là c'est quand on sait pas dans quel sens ça va partir mais on sent que ça va partir très fort voilà les bandes de bollinger par exemple qui se resserrent là moi ce qui m'intéresse donc c'est de mettre mon target profite à 20 points à 20 donc à 10 points et puis une fois qu'ils sont positionnés ce qui est bien c'est de pouvoir les gérer en temps réel c'est la chose qui absolument extrêmement difficile sur le carnet d'ordre de faire donc on a déplacé stop et objectif donc ici je veux déplacer mon stop de un tic vers le bas donc ça va descendre hop je clique là je remets je veux le déplacer de un tic vers le haut alors oui tout est paramétra vous pouvez faire des pas de cinq tics si vous le souhaitez d'ailleurs l'ordre stop de 20 tic vous pouvez en créer un autre 1 si vous voulez vous voulez vous pouvez mettre un ordre de stop si vous le souhaitez sur certaines positions de 40 tic et il ya aucun problème tout est absolument paramétrable à votre sauce c'est ça qui est très intéressant et extraordinaire c'est que pour la première fois vous pouvez créer votre interface de trading personnel adapté à vous et en plus c'est totalement gratuit ainsi vous vous aviez payé une console de trading bloomberg vous en avez pour un prix extrêmement extrêmement élevé là voilà c'est gratuit et en plus c'est totalement modulable c'est ça l'intérêt il ya des gens qui vont par exemple jamais mettre de target il met pas de target ils vont mettre d'autres informations voilà je vous montre ma façon de de trade et hop voilà mon target tic non c'est j'ai eu déplacé pardon déplacer target vers le bas déplacer target vers le haut up target sens au voilà comme ça j'ai de manière très pratique je peux tac 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 monter mon target alors avec un target à 20 tic ça fait dix points sur le dax et si je vois qu'il ya une accélération un peu brutale poum je remonte je remonte très très rapidement deux trois quatre tic supplémentaires et je peux comme ça choper quatre tic en plus alors avec un lot ça quatre tic en plus ça vous fait déjà 50 euros de gains supplémentaires que je n'aurais pas eu si j'avais dû prendre ma souris annulé mon ordre le replacer dans le carnet d'or ça me prend beaucoup trop de temps là 1 2 3 4 ça y est je peux j'ai remonté mon mon target profit de 26 à 24 tic et c'est le bonheur alors autre autre instrument que j'utilise et que je mets là j'aime bien varier mes quantités de l'eau donc de base je suis à un lot mais je peux décider ici alors c'est le chiffre que je souhaite d'augmenter d'incrémenter si je clique dessus je passerai de l'eau encore une fois trois lots et puis bien sûr si on incrémente il faut aussi pouvoir descendre et là je retire un lot sur mon ordre il ya une chose que j'aime particulièrement c'est savoir où j'en suis dans ma journée donc je mets toujours mon gain du jour qui qui s'affiche ici alors vous pouvez par exemple ne pas vouloir augmenter votre quantité on va faire un exemple vous voulez pas augmenter votre quantité ni la diminuer vous traitez avec un nombre de l'eau fixe ou un nombre d'actions vous achetez 1000 actions systématiquement c'est dans votre stratégie pourquoi pas et là par exemple vous allez pouvoir mettre en valeur le gain l'un temps de votre position le gain du jour et alors celui là je l'aime vraiment particulièrement c'est le gain mon dernier gain parce que comme comme on fait du scalping ou du trading ou du swing trading parfois il ya un peu de volatilité on sort et on sait pas vraiment du fait de la volatilité ce que l'on a encaissé et alors là à chaque fois on va aller chercher sur le graphique la liste des traits des abats finalement j'ai gagné ça on perd un temps fou tandis que la boum en a en une petite fraction de seconde on peut voir directement le dernier gain ou la dernière perte que l'on a fait sur notre dernier trade et ça c'est un confort extrêmement important quand vous avez fait ça vous n'oubliez pas d'enregistrer voilà je l'ai mis j'ai mis en test vous pouvez changer rapidement vous cliquez sur changement rapide et vous pouvez sélectionner votre interface de test qui est sur le stream deck 2 et vous lui mettez une touche de raccourci donc moi par exemple contrôle 1 et comme ça vous pouvez créer 20 stream deck que vous appelez avec contrôler un contrôle de contrôler 3 ou f1 f2 f3 c'est vous qui c'est vous qui choisissez donc le stream deck que l'on vient de créer là pour le dax vous pouvez en faire pour n'importe quel autre les actions renault le dow jones et hop d'un clic que vous basculez sur 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 ce stream deck là j'ai fait quelque chose de très simple c'était vraiment pour vous montrer que un enfant de 12 ans est capable de configurer son stream deck voilà on clique on déplace et c'est logique donc j'ai bien enregistré on ferme et puis on va voir le résultat hop attention si la caméra ça va bien fonctionner voilà et voilà on a notre stream deck et comme je suis pas trop bête je vais mettre en plein écran hop j'active et voilà donc là le stream des que je viens de vous configurer devant vous on retrouve notre dax avec le dernier graphique antique en temps réel donc ça je vous en reparlerai c'est vraiment extrêmement important et très agréable j'ai mes cours donc mes cours de vente mes cours d'achat donc là je suis à 13 085 et 13 086 ici j'ai mes stops je peux passer 20 je prends ma position je clique je j'ai mon stop à 20 il je peux remonter descendre ici j'ai mon target profite avant pour à 20 donc 10 points je monte je le redescends et puis ici vous avez donc les informations position latente j'en ai pas du tout puisque je n'ai pas de position je vais pas faire une vidéo en étant en position alors que le marché tourne ici c'est le résultat de ma journée de trading un peu plus de 5000 euros c'est une belle journée j'ai du mal à bien vous présenter j'ai été un peu plus intelligent que ça j'ai même retiré ça voilà hop je retire et je alors pourquoi ça s'est désactivé ça c'est jeu je les sélectionner dans les options c'est extrêmement intéressant c'est si je suis par exemple en train d'être de discuter sur le forum quelque chose comme ça à mon stream deck j'ai décidé qu'il est inactif et que j'ai un string deck actif uniquement quand je suis sur l'interface pour all time là je suis sur l'interface pour all time là je n'y suis pas voilà j'ai décidé de faire ça pour des raisons de sécurité vous pouvez décider que votre stream deck est totalement en permanence active et voilà bon moi j'ai fait j'ai fait ce ce choix là et là ce que je vous disais pas moi ce que je trouve extrêmement intéressant au niveau du confort c'est qu'ici j'ai le résultat du dernier trade qui est de 82 euros et 29 centimes donc voilà je viens de vous configurer je sais pas bon je suis bavard en plus mais en moins deux j'ai pris tout mon temps pour vous l'expliquer en moins de cinq minutes ça y est j'ai mon interface de trading scalping des trading et pourquoi pas son trading on verra pour pour le swing trading il ya des il ya des subtilités dans une autre vidéo qui permettent de rendre très intéressant pour pour le swing trading le stream des que de pro all time mais là voilà j'ai un type de configuration assez efficace pour enfin pour moi en tout cas peut-être que j'utilisais pas les targets peut-être que vous n'utilisez pas les stops que vous allez voir utiliser autre chose mais pour moi c'est extrêmement efficace pour ma façon de traiter de scalper de prendre de mes des trading voilà ça doit peser je bois 100 grammes ou 125 grammes et c'est cela que je trimballe toujours en situation au nomad sur mon ordinateur portable à bien plus efficace et agréable il ya un véritable confort que la souris ramé en permanence dans tous les sens voilà hop achat vente je sors et tout et la vie est belle voilà donc voyez c'est extrêmement simple et c'est surtout extrêmement efficace pour votre trading voilà je vais arrêter cette petite vidéo c'était un petit tuto voilà assez simple je vous ferai d'autres tuto n'hésitez pas à m'écrire si vous le voulez et oui bah la seule chose pour que ça marche voilà vous avez un fil et vous le brancher sur un port usb de votre ordinateur portable de votre pc de bureau et pour moi par exemple ce stream dès que là j'utilise sur mon pc de bureau mais aussi en situation de nomadisme puisque la configuration est enregistrée dans l'interface pro all-time et vous pouvez du monde est connecté sur votre compte pro all-time vous branchez sur n'importe quel ordinateur à la limite vous pouvez même aller très dans un cyber café en cas d'urgence et vous avez votre votre stream deck qui va se se lancer avec votre façon de traiter 13 1086 il a quand même pas mal rebondi notre ami le dax voilà j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à m'écrire pour vous pour poser toutes vos questions sur cette innovation alors comme toute innovation il ya toujours une phase où les gens se posent énormément de questions mais j'aurais grand plaisir à répondre à toutes vos questions parce que vraiment pour moi c'est une révolution un véritable confort on est au niveau des professionnels au niveau des professionnels il y avait deux choses vous aviez la connexion internet et vous aviez justement les interfaces de passation d'ordre le hardware au niveau des connexions internet maintenant qu'il ya un déploiement de la fibre optique on est à j'allais dire kiff kiff bourrico avec avec les professionnels là où il y avait un énorme gap entre les traits de rencontre propre les boursicoteurs les amateurs entre guillemets et les professionnels bas c'était au niveau des interfaces de trading robuste le côté hardware pour gagner un temps fou et voilà le gap vient d'être entre guillemets comblé et on peut pas pour la première fois depuis que la bourse est ouverte aux particuliers on peut se battre vraiment à armes égales avec les les professionnels on a des lignes d une rapidité quasiment équivalente aux professionnels on n'a pas des lignes t3 t1 mais la fibre optique à 1 millisecondes de mise on est au même niveau et puis avec les stream deck comme cela on est au niveau des interfaces professionnelles qui coûtent des centaines voire des milliers d'euros par mois pour passer des ordres voilà je vous souhaite plein de bonnes choses et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao à tous